Bonjour, bienvenue à notre e-workshop consacré à la réglementation radioprotection pour les établissements et professionnels de santé. Cette session prend des nouveautés réglementaires de 2022. Pour rendre cette session plus interactive et plus personnalisée, nous vous proposons de répondre à un sondage quelques questions au fur et à mesure de la session. En bas à droite de votre écran, vous trouverez un onglet sondage pour vous permettre de répondre aux questions que vous proposez. De même, vous trouverez en bas à droite un onglet questions qui vous permettra de poser des questions écrites et nous prendrons le temps d'y répondre. Cette session est enregistrée à l'issue de la session, vous recevrez automatiquement un message de la part de l'iStorm pour permettre d'accéder à l'enregistrement de la session. Un dernier point également, vous avez la possibilité en bas de votre écran de mettre la présentation en plein écran. Voilà, je vais maintenant passer à la parole à Florian pour les présentations. Merci. Oui, merci Olivier. Donc, je suis Florian Faillon et au sein de la direction technique, je m'occupe du domaine du champ technique. On des rayonnements qui incluent bien évidemment les prestations que nous pouvons réaliser en termes de radioprotection. Et puis, au sein de la direction formation, je prends le rôle également de responsable de gamme pour les formations dans le domaine des rayonnements de la radioprotection qui inclut les formations. Personnellement compétentes en radioprotection. Je vous présenterai donc au cours de cette session, les dispositifs et dispositions techniques sur les évolutions, pardon, réglementaires. Je passe la main donc à Danette. Bonjour à tous. Donc, je suis Danette Jolie, donc la référente marché santé et médico-social au sein de la direction commerciale d'ABAB, donc basée au siège à Canopy. Et je suis ravie de vous accueillir au sein de ce webinaire dédié à la radioprotection pour les établissements de santé. Donc, on va démarrer du coup notre sommaire. Alors, cette session sera organisée en quatre parties. La première partie portera sur la radioprotection avec le contexte réglementaire qui évolue. La deuxième partie sera effectivement l'accompagnement global en termes de radioprotection. Une troisième partie sera consacrée à la présentation brève de la part du marché spécifique de la santé. Et puis, comme je vous le disais, il y aura une partie 4 qui sera une partie questions réponses. Donc, si vous pouvez, vous pourrez effectivement poser des questions avec l'onglet dédié et nous y répondrons. Alors, pour commencer, pour effectivement, en fonction de votre fonction, nous vous proposons de répondre à une première question. du sondage pour un peu caractériser les personnes qui sont présentes à ce mini-workshop. Voilà, donc vous avez des fonctions liées à la radioprotection, des fonctions physiques, médicales, radioprotection médicales. Donc, je vous propose de répondre à ces premières questions du sondage. Merci. Je laisse la parole à Fabian pour la partie, la partie numéro 1, radioprotection, un contexte réglementaire qui évolue. Oui, merci, merci Olivier. Donc, on va aborder dans cette partie une liste non exhaustive, bien évidemment, puisque en quelques dizaines de minutes, on pourrait traiter la totalité des évolutions récentes depuis 2018. Cela dit, on mettra quand même l'accent sur les dispositions qui touchent plus particulièrement le secteur médical ou celles qui ont entraîné le plus de changements dans votre organisation. Donc, malgré les évolutions réglementaires que je vais vous présenter, ce que l'on peut dire en préalable, c'est que les enjeux en matière de radioprotection, vos enjeux restent, malgré toutes ces évolutions-là, identiques et peuvent être synthétisées suivant ces trois items. Vous avez toujours dans l'esprit de continuer d'assurer la sécurité de vos travailleurs, de vos salariés, la sécurité du public, la sécurité des patients. On peut inclure la sécurité de l'environnement également par rapport à ce risque radiologique. Autre item, vous avez toujours aussi à cœur d'intégrer et de comprendre une réglementation qui n'est pas forcément simple, qui évolue, pour laquelle on se paie avec des périodes transitoires, avec des textes, des compléments d'informations qui passent sous la forme de questions-réponses et qui rentrent dans le droit de vous. Donc, ce n'est pas forcément très simple. Et l'objectif notamment de ce e-workshop, c'est d'essayer de clarifier ces éléments-là. Et puis enfin, dernier enjeu en matière de radioprotection pour vos établissements, c'est d'être en mesure d'optimiser votre organisation de la radioprotection au sein de votre établissement, mais de ne pas perdre de vue votre cœur de métier et de vous permettre de vous reconcentrer sur votre cœur de métier tout en simplifiant ces éléments. Alors, la réglementation qui prend en compte la radioprotection n'est pas récente. Elle date des années 50, les premiers textes en matière de réglementation ont vu le jour dans les années 50 et est en constante évolution, notamment compte tenu des retours d'expérience, de l'amélioration du niveau de connaissance, notamment de la capitalisation des données épidémiologiques, de l'intégration dans un dispositif réglementaire déjà existant. Donc, c'est ce qui justifie que cette réglementation est en permanence en évolution. À ce titre, et dans la continuité des différents textes qu'on a pu avoir dans les années 2000, puis 2010 et enfin 2013, nous avons une directive sociale européenne, la directive Euratom 2013-59, qui, dans sa transposition, a entraîné la parution d'une ordonnance en 2016 et suivie de trois décrets parus début juin 2018, qui modifiaient assez profondément les codes du travail, les codes de la santé publique et le code de l'environnement. En tout, ça représente plus de 500 articles législatifs et réglementaires auxquels on peut ajouter une bonne dizaine d'arrêtés complémentaires, d'arrêtés définissant des modalités particulières. La totalité du dispositif n'est pas encore parue. On attend encore un certain nombre de textes et de décisions de l'autorité de sécurité nucléaire qui viendront complémenter tout ça. Alors, les arrêtés, je vous disais, complémentaires, si on fait une liste plutôt restreinte, la réglementation a été précisée par des arrêtés concernant la simplification de l'arrêté zonage, par exemple, l'arrêté du 15 mai 2006. La surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs est évoluée par le biais d'un nouvel arrêté. Les modalités de formation de la personne compétente en radioprotection, voire même de mise en place du dispositif OCR, organisme compétent en radioprotection, je vous repréciserez tout ça plus tard, est paru également en 2019. Un arrêté, vérification, sur lequel on fera d'ailleurs un focus un petit peu plus important. Un arrêté, vérification, a également vu le jour et a révolutionné les vérifications qu'on connaissait sur le terme de contrôle, suivant le précédent dispositif. Donc, il y a vu le jour également en fin d'année 2010. Un arrêté, ou plusieurs arrêtés, même concernant la prise en compte du risque radon, ont également vu le jour, avec notamment l'intégration des zones à potentiel radon important sur les lieux spécifiques et les règles qui sont associées aux lieux spécifiques exposants au radon. Un certain nombre de décisions de l'autorité de sûreté nucléaire, notamment en vue le jour, durant cette période-là. Décisions notamment concernant les régimes administratifs, le système de management de la qualité en imagerie médicale, par exemple, si vous ne citez que quelques-uns. Quelques textes, je vous le disais, sont encore attendus, ou quelques décisions à SN complémentaires vont également paraître dans les mois, voire les années qui viennent. En rentrant en période électorale, ça risque de décaler un petit peu l'apparition de certains textes qui étaient prévus dès cet été. Il faut noter qu'en plus de tout ce dispositif réglementaire, un certain nombre de compléments d'informations sont édités sous la forme de questions-réponses qui sont publiées par la Direction Générale du Travail et l'Autorité de sûreté nucléaire. On peut noter également des guides de l'Autorité de sûreté nucléaire, notamment pour la gestion du risque radon. Voilà, donc on aura l'occasion de vous parler de ces questions, de ces documents, questions-réponses ou guides au cours de la session. Ces nouveaux textes ont un impact assez léger, finalement, sur les aspects relatifs à la radioprotection des patients. Sur la colonne de droite du tableau que vous avez sous les yeux, on voit que l'impact, voire il est nul, voire très léger sur la radioprotection des patients. Les dispositions relatives au contrôle qualité en radiologie n'ont pas évolué suite à l'apparition de ces textes-là. La prestation physique médicale n'a pas été non plus mise à jour ou refondu en tout cas avec ces dispositifs et avec les modifications du Code de la santé publique. La formation des professionnels de santé est antérieure à l'apparition des décrets de 2018. On peut noter toutefois un léger impact concernant la mise en œuvre d'un système de management de la qualité en imagerie médicale. En revanche, l'impact est beaucoup plus profond sur les aspects relatifs à la radioprotection des travailleurs, du public et puis également de l'environnement. C'est vrai que jusqu'alors, l'environnement était relativement peu pris en compte dans le dispositif en matière de radioprotection. Il l'est beaucoup plus désormais. On peut ainsi identifier que l'organisation et la logique réglementaire se calent sur les dispositions déjà existantes pour la gestion de risques d'autres natures. Par exemple, on peut noter qu'il y a une véritable, vous parlez tout à l'heure de révolution, c'est le cas en matière de vérification, le contrôle en radioprotection, les dispositions, les contenus, la méthodologie a évolué sur ce domaine de vérification. Il y a également des impacts sur les missions d'un acteur essentiel en matière de radioprotection qui est le conseiller en radioprotection. On le connaissait plus sur le terme de PCR, de personnes compétentes en radioprotection. Il a été renommé et les missions ont été en adéquation avec les exigences, remises en adéquation avec les exigences réglementaires. Et puis, un impact un petit peu plus léger sur la formation des conseillers en radioprotection, donc des personnes compétentes en radioprotection pour pouvoir être désignées conseillers en radioprotection. Un impact un petit peu plus léger, mais qui peut toutefois, qu'on peut toutefois identifier suivant le changement des niveaux de formation, notamment pour le secteur médical, qui est désormais décorrélé des régimes administratifs, mais en lien avec les résultats de l'évaluation des risques. Alors, commençons par les principales évolutions du Code de la santé publique. On peut noter comme principale évolution la réforme des régimes administratifs, la réforme des régimes administratifs nécessaire à la détention et à l'utilisation de sources de rayonnement. On parle d'activités nucléaires. Cette réforme des régimes administratifs vient en application des dispositions déjà existantes européennes dans les États membres européens avec une hiérarchie des régimes administratifs de détention valables pour la radioprotection, mais valables d'une manière beaucoup plus générale dans le domaine de la sécurité. L'approche graduée, compte tenu de l'enjeu pour les intérêts, a été retenue pour aborder ces régimes de détention et d'utilisation. Alors, si on prend ces régimes un par un, le régime d'exemption n'est pas vraiment concernant en tout cas pour vos applications médicales puisqu'il est précisé que l'utilisation des rayonnements ionisants sur l'homme ne peut être exemptée d'un régime administratif. Ensuite, vient le régime de déclaration. C'est un régime qui est basé sur la simple déclaration. D'ailleurs, on parle de télé-déclaration qui se fait en ligne sur le site internet de l'autorité de sûreté nucléaire. Cette télé-déclaration permet donc de déclarer une activité de détention et d'utilisation de sources de rayonnement. Il s'agit d'un traitement automatisé par l'autorité de sûreté nucléaire sans instruction individuelle de la part de l'autorité de sûreté nucléaire sur les éléments télé-déclarés. Cette déclaration n'a pas de limitation de durée. Alors, concernant les installations médicales, sont soumises à déclaration les installations à faible enjeu radiologique. On peut retenir les installations dentaires, par exemple, que ce soit du rétroalbéolaire, du panoramique, du 3D. On peut retenir la radiologie conventionnelle, la mammographie, l'ostéodensitométrie, par exemple, des installations vétérinaires sur le petit animal, installation vétérinaire fixe sur le petit animal, par exemple. Et sont soumis à un enregistrement des installations ayant un enjeu radiologique plus important. C'est un nouveau régime, l'enregistrement. Il n'existait pas dans le dispositif précédent. Et il faut le prendre comme une autorisation simplifiée. Qui dit autorisation dit systématiquement « Nécessité de produire un dossier justificatif, même si ça se fait en ligne, on fait un télé-enregistrement, mais on dépose un certain nombre de pièces justificatives qui sont instruites dans un délai de 6 mois par l'autorité de sûreté nucléaire. » L'enregistrement, contrairement à la déclaration, a une durée de vie limitée dans le temps et peut être accompagnée de prescriptions soit liées à l'installation, des prescriptions générales liées à l'installation, ou soit des prescriptions individuelles liées à l'établissement. Sont soumis à enregistrements dans le secteur médical la pratique interventionnelle radio-guidée et les scanners, la scanographie, donc hors scanners utilisés pour le positionnement en radiothérapie. Il faut savoir que ce régime étant nouveau, il y a une mise en place progressive de ce régime d'enregistrement en fonction des actes, et ça c'est prévu par décision de l'autorité de sûreté nucléaire. En fonction de telle ou telle finalité interventionnelle, vous avez des délais de mise en application ou d'enregistrement à tenir. On a des délais de 2, 4 et 6 ans en fonction de la spécialité médicale et de la pratique interventionnelle. Enfin, sont soumises à autorisation ? Toutes les activités que je n'ai pas citées jusqu'alors. On va retenir notamment la radiothérapie, soumise à autorisation, la curithérapie, que ce soit la radiothérapie interne vectorisée, que ce soit la curithérapie externe, bien sûr. Et puis les activités de médecine nucléaire, donc sont soumises également à autorisation. Comme l'enregistrement, une instruction de l'ASN va permettre de valider vos documents justificatifs. L'ASN a 6 mois pour vous répondre et ce délai d'ailleurs est corrogeable 2 fois. Elle est là aussi l'autorisation limitée dans le temps et ça fait l'objet systématiquement de prescriptions individuelles liées à l'établissement. Qui dit régime administratif implique la notion de RAN. RAN, c'est le responsable de l'activité ou d'activité, on peut le mettre au pluriel, d'activité nucléaire qui sont réalisées au sein de l'établissement. Comme son nom l'indique, ce responsable d'activité nucléaire sera responsable de la mise en œuvre de toutes les exigences vis-à-vis de la radioprotection, bien évidemment, qui sont inscrits dans le code de la santé publique. Son référentiel, le responsable d'activité nucléaire, c'est le code de la santé publique. Le responsable d'activité nucléaire peut être soit une personne physique de l'établissement, soit une personne morale. Ça peut être l'établissement, mais qui s'appuie sur un médecin coordonnateur et il y a un arrêté, un arrêté assez récent qui date de juillet 2021, qui porte homologation d'une décision SN, un petit peu plus ancienne, mais qui définit quelles sont les compétences et qualifications retenues pour être médecin coordonnateur, donc sur lesquels la personne morale pourra s'appuyer pour mettre en place les dispositions de la réglementation du code de la santé publique en matière de radioprotection. Alors, quelles sont les responsabilités du RAN ? Là aussi, la liste n'est pas exhaustive, mais on peut d'une manière assez générale voir les principales. Donc, le RAN doit mettre en place une organisation de la radioprotection en s'appuyant, et ça, le dispositif est totalement nouveau, sur un conseiller en radioprotection qu'il a l'obligation de désigner si une activité nucléaire est mise en place dans l'établissement. Donc, un conseiller en radioprotection, jusqu'alors, dans l'ancien dispositif, les personnes compétentes en radioprotection s'occupaient uniquement de la radioprotection des travailleurs, et là, un conseiller en radioprotection devrait être désigné par le RAN pour s'occuper cette fois-ci non plus des travailleurs, mais du public et de l'environnement. Ces missions sont définies dans les articles 13, 33, 18 et 19 du Code de la Santé publique. Et il a pour mission, ce conseiller en radioprotection, d'appuyer, de donner des conseils aux responsables d'activité nucléaire pour le respect des exigences réglementaires. Autre responsabilité du RAN, c'est de s'assurer de la conformité des locaux dans lesquels sont utilisés des appareils ou des sources émetteurs de rayonnements ionisants. La conformité des locaux, ça peut être des locaux qui accueillent un accélérateur de particules, des locaux qui accueillent une salle de traitement de puléthérapie, et puis plus généralement, des locaux qui accueillent un générateur électrique de rayon X. Et donc, on a des dispositifs réglementaires à respecter. La décision 591 de 2017 permet donc d'avoir les exigences relatives à la conformité des locaux qui accueillent un générateur électrique de rayon X. La conformité des locaux étant vérifiée, il peut, ce responsable d'activité nucléaire, et ça c'est une nouvelle disposition, prononcer la réception des installations. Avant l'utilisation d'une source de rayonnement dans l'installation, dans l'établissement, pardon, le responsable d'activité nucléaire doit réceptionner les installations sur la base des résultats des vérifications et sur la base des conseils qui sont formulés par le conseiller en radioprotection. Il doit prononcer cette réception de manière écrite et assurer la traçabilité de cette réception. D'ailleurs, l'enregistrement, tout comme l'autorisation, est conditionné à la réception de ces installations par le RAN. Il a pour obligation de faire procéder à des vérifications et à des contrôles en radioprotection. Je n'en parle pas plus, on aura un chapitre dédié à la vérification des contrôles. Il a pour obligation de mettre à disposition des patients des équipements qui sont sûrs, c'est-à-dire de faire procéder à des contrôles de qualité interne et externe de ces installations. Il doit rédiger un plan d'organisation de la physique médicale et faire appel à des physiciens médicaux, des personnes spécialisées en radiophysique médicale, pour optimiser les doses délivrées aux patients, pour les conseiller sur l'optimisation des doses, voire même sur la justification dans certains cas des pratiques. C'est de sa responsabilité également de former les utilisateurs, les appareils à la radioprotection des patients, de former les utilisateurs aussi sur l'utilisation des équipements. Ça, c'est quelque chose qui a été mis en évidence. Et puis, je vous en parlais tout à l'heure, mais il doit également, pour tous les services d'imagerie, y compris la médecine nucléaire d'ailleurs, mettre en place un système de management de la qualité suivant la prescription 660 de 2019, avec un système de management qui est basé notamment sur la qualification ou les habilitations des travailleurs. Avant de passer aux évolutions du Code du travail, est-ce qu'on a des questions ? Olivier, peut-être ? Alors, il y a quelques questions d'attendance. Après, il y a une question sur le fond. La personne physique pour l'enregistrement est-elle le directeur de l'établissement ? Alors, il est précisé dans cet arrêté, dans l'arrêté du 5 juillet 2021, les qualifications de la personne nécessaires pour être responsable d'activité nucléaire au sein de l'établissement en tant que personne physique. Et c'est un certain nombre de qualifications et ce n'est pas le directeur de l'établissement, mais bien une profession médicale. C'est bien un médecin qui doit avoir un certain nombre de qualifications pour pouvoir gérer l'activité nucléaire au sein de l'établissement. Il y a d'autres questions, Olivier ? J'ai une autre question. Quels sont les inconvénients ou avantages entre la personne physique ou morale ? Alors, il n'y a pas vraiment d'avantages ou d'inconvénients. L'autorité de sûreté nucléaire encourage de plus en plus à ce que ce soit la personne morale qui soit titulaire de l'autorisation, titulaire de l'enregistrement ou déclarant. Pourquoi ? Parce qu'en cas de changement de cette personne physique, si elle est portée par une personne et si elle vient quitter l'établissement, quelle qu'en soit la raison, une nouvelle autorisation est nécessaire. alors qu'une personne morale est beaucoup plus stable dans le temps. En l'état, je n'ai pas d'autres questions. Entendu. Poursuivons. Poursuivons donc en abordant désormais aux évolutions du code du travail. Alors, ces évolutions sur le code du travail, elles portent principalement sur... Alors là aussi, c'est une petite liste à la prévère. Mais il faut comprendre que ces évolutions-là ont notamment lors de la transposition de la directive Euratom intégré la simplification de la réglementation qui a été voulue par le président de la République et a été surtout harmonisée avec la prévention des risques d'autres natures, notamment dans le code du travail. Donc, on a une approche graduée qui a été... Une approche graduée donc qui a été définie de manière à ce que les exigences en termes de radioprotection soient adaptées à l'enjeu radiologique, au niveau d'exposition des travailleurs. Elle est basée également sur l'application des principes de prévention générique. J'aurai l'occasion de reparler sur une diapo un tout petit peu plus tard, notamment sur les neuf principes généraux de prévention. Parmi les évolutions, on peut noter notamment que des niveaux d'exposition, alors j'ai mis entre guillemets déclenchant des actions, pour faire référence à des termes qu'on retrouve par exemple dans la gestion des champs électromagnétiques ou des rayonnements optiques artificiels, des niveaux d'exposition au-delà duquel des actions complémentaires doivent être menées, c'est-à-dire au-delà duquel on rentre dans le dispositif appelé renforcé en matière de radioprotection. En revanche, si on est en deçà de ces niveaux d'exposition, on reste dans la logique générale du Code du travail. Parmi les évolutions du Code du travail, un abaissement net de la limitation de la dose annuelle au cristallat. Elle est passée de 150 mSv par an à 20 mSv par an. Je vous le disais, les retours épidémiologiques, les enquêtes épidémiologiques ont fait qu'on affine notre niveau de connaissance et puis surtout qu'on protège davantage les salariés sur les réels risques. Grosse partie d'intégration du risque radon dans le Code du travail. On va le retrouver dès l'étape d'évaluation des risques et notamment pour tous les locaux accessibles en rez-de-chaussée, en sous-sol, voire dans des lieux spécifiques. Quand on parle de lieux spécifiques, ça peut être les galeries, les établissements, les grosses structures hospitalières ont souvent des galeries techniques. Ça peut être dans les vitres sanitaires, ça peut être dans les cavités, dans les grottes. Bon, ça, ça concerne un petit peu moins le secteur médical. Mais il faut savoir que ce risque radon a été intégré en totalité dans le Code du travail. Refondre de l'organisation de la radioprotection également. Donc, on parlait de personnes compétentes en radioprotection qui avaient des missions, des responsabilités et le dispositif organisationnel a pas mal évolué et on parle désormais de conseillers en radioprotection et comme son nom l'indique, il sert bien d'appui, d'appui technique, d'appui organisationnel et de conseil à l'employeur pour la radioprotection donc des travailleurs. On est dans le Code du travail donc là, on s'occupe d'autant plus de la radioprotection des travailleurs. Donc là aussi, j'en parle pas plus parce que j'aurai l'occasion de faire un focus sur cette organisation de la radioprotection avec ces évolutions. On a des évolutions sur les contrôles techniques qui s'appellent désormais des vérifications. On avait le dispositif de contrôle technique externe, interne, contrôle technique de radioprotection, contrôle technique d'ambiance donc tout ça a évolué avec un report de la responsabilité avec une obligation de résultat et non plus de moyens sur les épaules de l'employeur. Il y a une simplification du zonage avec des niveaux de référence mensuels pour éviter l'effet de pic par exemple du pic horaire. on avait des valences de référence mensuelle et puis beaucoup plus horaire. Et pour les principales zones, désormais, nous avons des valeurs ou des niveaux de référence mensuels qui permet de lisser une activité et d'être beaucoup plus en lien avec l'exposition réelle des travailleurs. dans les évolutions du zonage des spécificités particulières sur l'exposition des extrémités avec la création de zones extrémités quand on ne peut pas maîtriser le niveau d'exposition au niveau des extrémités ont été mis en place de même que je disais l'intégration de risque radon de même que les zones radon où les niveaux d'exposition radon seraient supérieurs à certains seuils. Autre évolution intéressante, je sais que vous êtes beaucoup de conseillers en radioprotection parmi le public de ce e-workshop mais vos accès en tant que conseillers en radioprotection ont été élargis aux doses de suivi ou de surveillance dosimétrique. Notamment, vous avez accès à toutes les doses équivalentes, aux doses extrémités, aux doses peau, aux doses cristallin, aux doses organismes entiers avec des cumuls de doses plus élargies dans le temps. Également, vous n'avez pas accès qu'aux 12 derniers mois, vous pouvez avoir accès aux résultats dosimétriques depuis que le travailleur est dans l'établissement. Vous pouvez avoir également pour ceux qui sont concernés accès aux doses internes. Là, c'est le médecin du travail qui jugera utile d'un point de vue de la radioprotection s'il vous communique un certain nombre de doses. Tout ça se fait avec le lien en lien avec le médecin du travail. Les dispositions relatives aux situations d'urgence radiologique et notamment d'intervention en cas de situation d'urgence radiologique ont également évolué, mais ça reste assez léger parmi les modifications, les autres modifications. Et puis, d'une manière beaucoup plus générale, le vocabulaire a évolué. On ne parle plus d'études de poste, mais plutôt d'évaluation individuelle. On ne parle plus de dosimétrie passive, mais de dosimétrie à lecture différée. On ne parle plus d'objectifs de dose, mais de contraintes de dose qui sont un outil pour l'optimisation d'ailleurs. On ne parle plus de PCR, mais de CRP, de conseiller en radioprotection, etc. Donc voilà, on a également un vocabulaire qui évolue et qui tient compte des dispositifs, des dispositions européennes. parmi les évolutions du code du travail, je vous le disais, l'approche a été harmonisée avec la prévention des risques d'autres natures, la prévention d'autres risques et l'employeur doit désormais s'appuyer. Ce n'était pas inscrit comme ça auparavant, mais sur les neuf principes généraux de prévention. En complément des principes généraux de radioprotection qui étaient assez connus, qui sont la justification, l'optimisation et la limitation, je vous en parlerai juste après, mais ils s'appuient en plus sur les dispositifs déjà existants qui sont inscrits dans un article générique du code du travail qui s'applique à tous les risques et parmi ces neuf principes, on peut par exemple noter la suppression du risque en supprimant le danger, on peut noter parmi les principes l'évaluation du risque, tenir compte de l'état de l'évolution de la technique, on peut citer parmi ces principes également la planification de la prévention, mettre en place un plan d'action et la planifier dans le temps, donner la priorité aux protections collectives vis-à-vis des protections individuelles, donner des instructions aux travailleurs, par exemple, ce sont tout autant de principes qui sont parfois redondants avec les principes de radioprotection, mais qui permettent à l'employeur de mettre en œuvre une organisation de la prévention du risque radiologique dans son établissement. Maintenant, sur les principes généraux de radioprotection, ils sont particulièrement connus dans le secteur médical, on parle de justification, donc c'est bien sûr la justification de l'acte, la justification de l'exposition des patients et in fine des travailleurs. L'optimisation est également un principe relativement connu puisqu'on demande aux professions médicales de tout faire pour optimiser les doses délivrées, mais aussi optimiser l'exposition des travailleurs, souvent l'un est en lien avec l'autre, le patient et le travailleur. Et puis enfin, le respect des limites réglementaires, même si ça ne s'applique pas aux patients, ce principe de limitation. On a toutefois les NRD et les DGD, les niveaux de référence diagnostique et les valeurs dites diagnostiques, mais qui ne sont pas des limites au sens réglementaire. En revanche, le principe de limitation conserve bien les travailleurs et implique forcément le respect des limites des VLE, des valeurs limites d'exposition, voire même des limites qu'on s'est fixées en interne dans l'établissement. Vous l'avez compris, l'évaluation des risques d'exposition des travailleurs est l'étape préliminaire indispensable à la mise en place de la radioprotection. Elle est la véritable clé de goûte du dispositif de prévention de votre établissement et elle permet notamment, en fonction de son résultat, de définir les mesures de prévention adaptées si elles sont nécessaires. Dans un premier temps, en première approche, elle est réalisée par voie documentaire. La voie documentaire qui peut être constituée par des données fournisseurs, un certain nombre de calculs, d'estimations par logiciel, pourquoi pas. Ça peut être en prenant en compte les résultats d'une étude pour une installation similaire qui est déjà mise en place dans un établissement voisin par exemple. Elle prend en compte cette évaluation des risques, les caractéristiques de l'équipement ou de la source de rayonnement. Elle prend en compte le régime d'utilisation, quel est le taux d'utilisation, le nombre de milliamperes minutes, le nombre du M, le nombre de patients traités chaque jour, chaque mois par exemple et chaque année. Elle prend en compte cette évaluation des risques, les équipements de protection collectives qui sont installés dans l'établissement. Elle prend en compte les éventuels incidents raisonnables et prévisibles qui pourraient entraîner des expositions. Elle prend en compte le risque d'autres natures qui pourraient avoir des interactions avec le risque radiologique, etc. Elle prend en compte également par voie documentaire l'exposition au radon. Alors par voie documentaire, il faut savoir qu'il existe une liste de communes disponibles sur le site de l'IRSN et par le biais d'un arrêté, mais une liste de communes avec les différentes zones à potentiel radon. On retrouve trois zones pour le radon, des communes qui pourraient se trouver en zone potentielle radon relativement faible avec un sous-sol plutôt d'origine sédimentaire, avec un très faible enjeu radiologique et un très faible niveau d'exposition au radon d'origine géologique. Donc ce sont les communes en zone 1, on va retrouver la région parisienne, on va retrouver les régions en sous-sol sédimentaire. On a des communes qui pourraient se trouver en zone 3. Donc là, ça veut dire que le potentiel radiologique est important. On a des sous-sols plutôt d'origine plutôt d'origine granitique ou volcanique. On va retrouver le massif central, on va retrouver la Bretagne, on va retrouver les Vosges, la Corse et puis à moindre mesure les Alpes, les Pyrénées par exemple, où là, on sait très bien que ces communes qui sont en zone 3 vont avoir un risque d'exposition au radon qu'il va falloir déterminer de manière beaucoup plus sensible que par simple voie documentaire. Et puis, on a des communes intermédiaires qui se trouvent en zone 2 où là, ces communes-là, ce sont des communes qui en temps normal n'ont pas de niveau d'exposition particulier ou n'ont pas un potentiel radon important, mais qui, de par l'activité géologique, naturelle ou humaine, pourrait entraîner des voies de remontée radon beaucoup plus importantes. On va retrouver en commune en zone 2 par exemple, les communes des anciennes régions minières ou des communes où il y a des failles ou des fissures géologiques. Donc, si je reviens sur le radon et sur cette approche documentaire, les communes, les établissements qui se trouvent en commune en zone 1 pourraient, par voie documentaire, s'il n'y a rien qui laisse penser à un niveau d'exposition trop important en radon, pourrait suffire dans l'évaluation des risques à considérer que le risque d'exposition radon pour les travailleurs reste négligeable. En revanche, ce n'est pas le cas pour les communes qui se trouveraient en zone 2 ou en zone 3 ou là, du mesurage complémentaire nécessaire. Alors justement, j'en parle du mesurage. Là, quel que soit le type d'installation, si des niveaux d'exposition supérieurs à certaines valeurs qui sont définies dans le cas du travail. Je vais vous les citer ces valeurs. 1 millisie verte par an pour l'organisme entier. Donc si vous avez des installations susceptibles de générer des niveaux d'exposition supérieurs à 1 millisie verte par an organisme entier, 15 millisie verte pour le cristallin par an, 50 millisie verte pour les extrémités ou la peau par an ou alors pour le radon si potentiellement on dépasse une activité volumique de 300 bécrel par mètre cube à ce moment-là la simple voie documentaire n'est plus suffisante il va falloir faire du mesurage. Donc il va falloir attendre la réception de l'installation pour faire du mesurage et pour conforter les valeurs définies par voie documentaire ou tenir compte peut-être d'une surestimation ou d'une sous-estimation qu'on aurait pu avoir par voie documentaire. Ça permet d'infirmer ou de confirmer les niveaux d'exposition préalablement définis. Si à l'issue de ce mesurage le dépassement de ces valeurs seuil de ces valeurs déclenchant des actions comme je les ai appelés tout à l'heure est avéré à ce moment-là l'employeur doit mettre en oeuvre des mesures de prévention. Ces mesures de prévention mesures de prévention plutôt collectives doivent être proportionnées aux enjeux et donc ça doit permettre de passer en dessous de ces niveaux d'exposition. Ce n'est pas toujours possible et dans le secteur médical c'est d'ailleurs souvent assez compliqué en radiologie ou en imagerie c'est souvent assez compliqué. Ces mesures de prévention peuvent passer par la mise en place d'équipements de protection collective en bloc par exemple ou en comportant des murs des parois elles peuvent passer également par l'identification et la délimitation des zones qui servent à prévenir du danger qui servent à informer les travailleurs du niveau de danger. Ces zones d'ailleurs elles permettent également de définir un certain nombre de conditions d'accès c'est-à-dire de règles de prévention. Pour accéder en zone il faut déjà faire l'objet d'une évaluation individuelle. Seuls des travailleurs ayant fait l'objet d'une évaluation individuelle peuvent accéder en zone et en fonction des résultats et des zones ces travailleurs peuvent être classés ou non ils doivent être autorisés dans tous les cas peut-être que des dispositifs de dosimétrie à lecture différée ou opérationnelle sont nécessaires une information ou une formation doit être délivrée à ces travailleurs ces règles d'accès peuvent également associer des équipements de protection individuelle qui doivent être portés systématiquement dans ces zones. Donc la logique est la suivante une approche par voie documentaire si on dépasse les valeurs les valeurs seuil on doit faire du mesurage et si malgré tout ça on dépasse encore les valeurs seuil il va derrière disposition les mesures de prévention et de protection qui peuvent passer par le zonage. Passons maintenant à l'organisation en matière de radioprotection. L'organisation en matière de radioprotection je vous le disais il y a quelques diapos est un point qui a évolué. si à l'issue de l'évaluation des risques à l'issue des évaluations individuelles dont je vous parlais juste avant l'employeur doit mettre en place une des mesures suivantes c'est à dire que des zones sont délimitées dans son établissement des travailleurs salariés de son établissement sont classés classés je vous rappelle les deux types de classement catégorie A ou B en fonction du niveau d'exposition voire même si des vérifications sont nécessaires au sein de son établissement alors une organisation de la radioprotection doit être mise en oeuvre dans son établissement et elle repose cette organisation sur la désignation d'un ou plusieurs conseillers en radioprotection comme son nom l'indique le conseiller en radioprotection ce CRP et comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire est là pour apporter son soutien son aide son niveau d'expertise également à l'employeur de manière à respecter les exigences du code du travail ce qui a évolué à la fin de la période transitoire donc à partir du 1er janvier 2022 c'est que l'employeur a le choix pour désigner son conseiller en radioprotection entre un salarié interne à l'établissement qui est donc désigné comme personne compétente en radioprotection donc qui a la formation adaptée aux enjeux radiologiques c'est à dire du secteur niveau et options qui permettent de gérer les sources donc il peut déjà se reposer sur des compétences internes parmi les salariés de son établissement donc ça sera une personne compétente en radioprotection c'est ce terme qui a été repris de l'ancien dispositif à noter d'ailleurs que cette personne compétente en radioprotection donc qui est interne ne peut exercer que dans le même établissement c'est à dire pour un même numéro sirède une précision de la direction générale du travail nous indique que dans un établissement si le conseiller en radioprotection est pris parmi les salariés il ne peut gérer que la radioprotection donc des salariés ou de l'établissement donc de son même numéro de sirède donc puis des praticiens extérieurs par exemple dans les structures hospitalières privées ou publiques qui interviennent en bloc opératoire ou auparavant c'était le CRP le conseiller en radioprotection de l'établissement qui gérait la radioprotection des praticiens extérieurs ça ne peut plus être le cas puisque ce sont des numéros de sirède différents deuxième choix offert à l'employeur c'est de choisir cette fois-ci un organisme compétent en radioprotection il y a possibilité désormais pour tous les types de sources tous les types d'équipements tous les types d'installations d'externaliser à un organisme compétent en radioprotection qui doit être certifié d'externaliser donc cette fonction de conseiller en radioprotection il y a même une solution mixte entre les deux choix c'est à dire qu'un certain nombre de missions sont confiées au PCR interne et d'autres au conseiller en radioprotection externe c'est à dire à l'OCR avec une répartition des missions à l'intérieur de son organisation d'ailleurs on est ici dans les évolutions du code du travail mais pour le responsable d'activité nucléaire qui a l'obligation je vous rappelle lui aussi de désigner un conseiller en radioprotection il a ce même choix c'est à dire choisir une PCR parmi ses salariés ou choisir un OCR en externe ce que l'on peut dire aussi c'est que le conseiller en radioprotection le ou les conseillers en radioprotection qui sont désignés par l'employeur peuvent être les mêmes personnes que les conseillers en radioprotection désignés par le responsable d'activité nucléaire ce ne sont pas forcément deux personnes différentes ce qui fait que désormais lors des formations de personnes compétentes en radioprotection qui sont nécessaires aussi bien pour la PCR interne que pour les membres de l'organisme compétent en radioprotection il y a tout un volet intégrant la radioprotection de l'environnement la radioprotection du public qui est nouvelle dans ces formations alors cette infographie reprend les différentes exigences du code du travail notamment de l'article 44 51 123 du code du travail qui définit et qui liste toutes les missions du conseiller en radioprotection mais avant de les citer il faut quand même préciser qu'elles sont toutes réalisées ces missions sous la responsabilité de l'employeur on a dédouané la responsabilité sur les épaules du conseiller en radioprotection c'est bien l'employeur qui est responsable de la mise en place qui est responsable de la mise en place de la radioprotection dans son établissement il peut ou pas se reposer sur les compétences d'un conseiller en radioprotection mais dans tous les cas aucune notion de responsabilité est introduite donc que du travail sur les conseillers en radioprotection d'ailleurs l'employeur doit définir dans son organisation de la radioprotection le temps alloué les moyens alloués à son conseiller en radioprotection alloués donc à son ou ses conseillers en radioprotection ainsi que le système de supervision voilà comment ils supervisent leur action alors le je vais peut-être pas forcément tous les citer mais le conseiller en radioprotection va donner un certain nombre de conseils en ce qui concerne par exemple la conception de la modification des installations l'évaluation des risques bien évidemment il apporte son concours sur l'évaluation des risques encore une fois cette clé de lutte de la radioprotection il va donner des conseils sur la délimitation des accès des zones sur le classement des travailleurs il va donner pas mal d'indications également sur le programme des vérifications on en parlera juste après il va apporter son concours sur la définition des mesures et des moyens de prévention c'est là où on l'attend c'est un acteur de la prévention le conseil en radioprotection il est défini comme étant un acteur de la prévention au même titre que le salarié compétent c'est à dire de l'animateur HSE QSE l'animateur sécu le service sécurité de l'établissement il va coordonner également ou participer à la coordination des mesures de prévention notamment lors d'intervention d'une entreprise extérieure il peut participer à la rédaction des plans de prévention il va apporter son concours et là il travaille forcément en lien avec le médecin du travail à la surveillance des expositions il peut avec le médecin du travail définir quelles sont les modalités de surveillance des travailleurs et puis dans les verbes plutôt cette fois-ci d'action directif il va exécuter ou superviser on aura l'occasion d'en reparler mais le mesurage ou les vérifications internes qu'on appelle désormais des vérifications périodiques donc voilà pour les missions du code du travail je dois préciser que pour les missions au titre du code de la santé publique elles sont précises donc en article 13, 33, 18 et 19 je vous en parlais tout à l'heure mais du code de la santé publique et qui viennent un petit peu être redondantes avec ces missions là est-ce que nous avons des questions sur les évolutions du code du travail alors il y a différentes questions qui portent sur le radon d'accord la mesure qui s'est embequerée par mètre cube et par millisivest il y a des questions sur la dosimetrée d'ambiance une question également sur les rp internes sur plusieurs sites alors on va dépendre sur le radon sur le radon effectivement les niveaux de référence sont bien exprimés en bécrel par mètre cube et on doit comparer le mesurage de radon 222 on mesure par mesurage à l'aide de deuximètres à lecture différée une activité volumique sur un seul isotope du radon qui est le radon 222 et on va comparer notre mesure qui est exprimée en bécrel par mètre cube c'est un dispositif qu'on place pendant un certain temps suivant certaines configurations je ne vais pas rentrer dans les détails mais à l'issue de cette période-là on a directement une activité une activité donc en radon une activité volumique on compare cette valeur-là c'est 300 bécrel par mètre cube et là aussi la démarche reste la même c'est-à-dire que si au-delà des mesures on est supérieur à 300 bécrel par mètre cube des protections des mesures de prévention doivent être mises en place ça peut passer par une simple ventilation c'est souvent très très efficace ça peut passer également par des moyens plus lourds comme une étanchéité des sols comme la mise en dépression des vides sanitaires par exemple donc il y a pas mal de mesures et si malgré tout ça et après un mesurage secondaire on est au-dessus des 300 bécrel par mètre cube il va falloir à ce moment-là faire la conversion entre les bécrel par mètre cube et une dose qui s'exprime en millicillère et on va comparer cette fois-ci cette valeur avec une valeur seule de 6 millisieverts est-ce que les niveaux d'exposition emportés par ma concentration au radon peuvent entraîner une dose supérieure à 6 millisieverts si c'est le cas des zones radon doivent être mises en place si c'est le cas il doit y avoir un suivi d'exposition individuelle des travailleurs au radon et on rentre dans le dispositif renforcé clairement alors comment passer des bécrel par mètre cube en millisieverts il y a un facteur de conversion qui a été défini par l'arrêté du 1er septembre 2003 qui commence à dater d'ailleurs qui va être mis à jour prochainement mais il y a un arrêté qui permet de passer de là à l'autre voilà il y a un coefficient multiplicateur assez simple qui permet de multiplier l'activité volumique par ce coefficient donc on multiplie l'activité volumique par ce coefficient et puis par le nombre d'heures et qui est pris par défaut à 2000 heures par an et puis ça nous permet d'avoir une dose une dose annuelle pour savoir si on rentre dans le dispositif renforcé ou pas donc ça c'était la première question sur le radon à noter je vous parlais des documents complémentaires qui ont été publiés par un certain nombre d'autorités mais la DGT la Direction Générale du Travail et la SN ont publié un guide qui est disponible gratuitement sur le site de l'autorité de la SN et qui prend en compte ces dispositions relatives au radon il est très clair très simple d'application donc on renvoie vers ce guide qui est assez facile il y avait une autre question par rapport au CRP interne il y avait la question du vacataire le remplacement d'une personne sur un autre site et également dans le fait d'un groupement spécialiste territorial est-ce qu'une personne peut faire plusieurs sites plusieurs centres hospitaliers de MGHT alors je vous le disais la Direction Générale du Travail dans son document qui s'appelle question-réponse question-réponse il y a deux documents question-réponse il y a un document question-réponse qui est disponible sur le site du ministère du Travail on le retrouve assez facilement sur un moteur de recherche sur internet et ils sont mis à jour régulièrement donc je vous invite à regarder assez régulièrement d'ailleurs on attend une évolution prochainement donc il y a un question-réponse concernant l'arrêté formation PCR et les mises en place des dispositions OCR organisme compétent en règle de protection et il y a deuxième question-réponse sur les vérifications donc la réponse va porter sur une des précisions qui a été donnée par ce question-réponse qui dit qu'un établissement est caractérisé par son numéro de sirète ça veut dire qu'on ne peut être désigné en interne dans l'établissement que dans le même dans l'établissement qui nous emploie et dans le même numéro suivant le même numéro de sirète si on vient à intervenir dans un numéro de sirète différent il faut forcément être organisme compétent et donc certifié en règle de protection donc même pour un remplacement même de manière ponctuelle et même pour des praticiens externes ce dispositif s'applique aux praticiens externes donc jusqu'alors ce n'était pas le cas jusqu'alors c'était la personne compétente en règle de protection ou le conseiller en règle de protection de l'établissement qui s'occupait de la règle de protection des praticiens maintenant les praticiens doivent eux-mêmes désigner un conseiller en règle de protection soit parmi leurs salariés s'ils ont des salariés ou soit avoir recours à un organisme compétent en règle de protection voilà donc même numéro de sirète donc est-ce qu'on a le droit même si c'est les mêmes patrons si c'est numéro de sirète différent pour je vois la question d'Elodie donc si c'est un numéro de sirète différent il ne peut pas être désigné et puis il y a des autres questions il y a des questions sur la périodicité des mesures d'ambiance et Laura pour ces questions alors on va voir tout ça ça fait une très bonne transition puisque ça fait l'objet donc du focus alors avant ça il y a une petite question de sondage puis après juste après je vais laisser la question de sondage après à Elodie mais il y a un focus sur les vérifications et les contrôles alors effectivement pour vous dire par rapport au sondage il y a parmi dans l'assistance par les ceux qui ont répondu il y a 53% de gens qui sont des conseillers en radioprotection et 16% du cadre de santé voilà alors la deuxième question du sondage auquel vous pouvez répondre c'est effectivement quelle est l'organisation de la radioprotection du établissement est-ce que vous avez fait le choix d'une CRP interne donc une PCR salariée de votre structure ou est-ce que vous avez le choix d'une CRP externe donc en passant par l'organisme certifié en radioprotection est-ce que c'est une solution mixte PCR plus OCR ou est-ce que votre établissement n'a pas encore fait le choix de son organisation donc vous avez la possibilité de répondre à ce sondage en utilisant l'onglet en bas à droite de votre écran merci alors passons justement sur les vérifications avec quelques diapos spécifiques les vérifications étant une des évolutions mais qui a peut-être un impact relativement conséquent pour votre organisation en matière de radioprotection dans l'établissement donc je vous l'annonçais les dispositions relatives aux vérifications et contrôles ont énormément évolué et un nouveau dispositif est applicable depuis la fin de la période transitoire c'est-à-dire depuis le 1er janvier 2022 jusqu'alors un seul référentiel s'appliquait les contrôles on parlait de contrôles je vous le disais était définit dans un arrêté du 21 mai 2010 qui prenait en compte les exigences aussi bien du code du travail que les exigences du code de la santé publique depuis le 1er janvier 2022 les vérifications suivant le code du travail font l'objet d'un référentiel à part d'un nouvel arrêté qui est l'arrêté du 23 octobre 2020 qui a déjà été d'ailleurs modifié assez récemment par la parution le 12 décembre d'un arrêté modificatif par contre l'arrêté du 21 mai 2010 tel qu'on le connaissait continue à s'appliquer sur les aspects relatifs au code de la santé publique c'est-à-dire qu'on attend dans les prochains mois il était annoncé au 1er juillet 2022 la parution d'un arrêté d'une décision pour les vérifications relatives au code de la santé publique on ne sait pas exactement avec la période électorale si les délais seront respectés mais dans tous les cas le dispositif du code de la santé publique continue d'exister je ne vais pas préciser mais tout ce qui est vérification suivant le code du travail on est bien d'accord que c'est de la responsabilité de l'employeur de le mettre en œuvre et tout ce qui est contrôle puisqu'on parle encore en contrôle suivant le code de la santé publique ça incombe au responsable de l'activité nucléaire c'est lui qui est le responsable de la bonne réalisation des contrôles dans son établissement en matière du code de la santé publique on va commencer par celui-là je vous dis pas grand changement pas grand changement puisque le code de la santé publique prévoit que des vérifications des règles en matière de protection collective de gestion des sources de rayonnement ionisant et notamment de tenue à jour dans la rentière des sources et des équipements de la transmission de cet inventaire à l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et puis surtout vérification des règles en matière de collecte de traitement et d'élimination des déchets et des effluents contaminés doivent être vérifiés ça c'est ce qui est prévu par le code de la santé publique ces vérifications peuvent être faites enfin sont faites et doivent être réalisées en interne mais en plus elles continuent d'être réalisées en externe par un organisme agréé en radioprotection et agréé par l'autorité de sûreté nucléaire donc ce dispositif n'a pas du tout évolué au 1er janvier 2022 c'est-à-dire à la fin de la disposition transitoire donc on reste sur les mêmes dispositions les mêmes périodicités les mêmes acteurs en termes de vérification en termes de contrôle suivant le code de la santé publique en revanche pour les vérifications du code du travail ça a pas mal évolué le vocabulaire a évolué qu'est-ce qui doit faire l'objet de vérification dans le code du travail et bien on va retrouver les équipements de travail et les sources de rayonnement ionisant ces équipements et ces sources ainsi que les dispositifs de protection et d'alarme et de prévention qui sont associés doivent faire l'objet d'une vérification régulière c'est ce que vous connaissiez auparavant sous le terme de contrôle technique de radioprotection qu'est-ce qui doit faire l'objet aussi de vérification suivant le code du travail les lieux de travail les lieux de travail et les moyens de transport alors quand on parle de lieu de travail ce sont les zones qui sont définies quelle que soit la zone zone surveillée zone contrôlée verte zone orange rouge zone radon zone d'opération zone d'extrémité donc les zones doivent être vérifiées et les locaux hâtements à ces zones doivent être vérifiées de même que les moyens de transport ces vérifications des lieux de travail vous les connaissiez sur les termes de contrôle d'ambiance on mesure des niveaux d'exposition donc des doses externes ou alors des niveaux de contamination volumique ou surfacique et puis enfin ça n'a pas évolué mais on doit aussi vérifier toute l'instrumentation relative à la radioprotection que ce soit les deuximètres opérationnels que ce soit les dispositifs de mesure et d'alarme qui sont à disposition dans votre établissement les débitmètres les contaminamètres les contrôleurs main-pieds en sortie de zone en médecine nucléaire par exemple donc voilà ce qui doit faire l'objet de vérification maintenant comment et par qui doivent être faites ces vérifications alors avant ça oui une petite question sondage pardon j'avais oublié la question sondage et je vous laisse je vous laisse y répondre et je laisse effectivement c'est par rapport effectivement aux vérifications initiales est-ce que dans la prochaine à venir d'ici une année il y a des projets d'achat d'équipements de radiologie ou de modification d'aménagement de locaux ça peut avoir un impact sur une vérification initiale donc je vous laisse répondre à cette question qui est la question numéro 3 je te laisse la main Florian alors pourquoi cette question bon hormis le fait que ça me permet de reprendre un peu mon souffle pourquoi cette question parce que lors de l'acquisition d'un nouvel équipement une vérification initiale à la mise en service doit être réalisée par un organisme vérificateur accrédité cette disposition n'existait pas dans l'arrêté du 21 mai 2010 elle existe de manière transitoire depuis 2018 depuis juin 2018 le 1er juillet 2018 mais dans tous les cas quelle que soit l'installation dans le secteur médical ça n'est pas exactement vrai dans les autres dans les autres services ou dans les autres secteurs d'activité c'est pas forcément le cas non plus avec des sources scellées qu'on pourrait retrouver en médecine nucléaire par exemple mais pour la quasi-totalité des installations une vérification initiale doit être réalisée avant la mise en service cette vérification initiale est organisée par un nouvel acteur qui s'appelle l'OVA OVA pour organisme vérificateur accrédité je vous le disais auparavant notre agrément SN permettait de faire les vérifications au titre du code du travail désormais il faut être accrédité par le coffre pour pouvoir réaliser ces vérifications initiales ces vérifications initiales sont réalisées à la mise en service et à intervalles réguliers pour certaines sources ayant un enjeu radiologique particulier alors justement quelles sont les installations qui sont soumises à un renouvellement on parle de renouvellement de la vérification initiale faite par encore une fois cet acteur externe qui est l'OVA pour les appareils mobiles de curithérapie qui contiennent une source scellée de haute activité donc c'est la curithérapie au débit par exemple ou pour les accélérateurs de particules mobiles c'est pas très fréquent mais à minima la vérification initiale doit être renouvelée au moins une fois par an maintenant pour les réalisations de pratiques interventionnelles radio guidées qui sont réalisées dans les blocs opératoires cette précision importante et bien on va retrouver les appareils de scanographie dans les blocs opératoires donc là aussi ils sont assez peu nombreux et les appareils disposant d'un arceau de pratiques interventionnelles donc là aussi utilisées dans un bloc opératoire pour les accélérateurs de particules fixes et pour les équipements de travail fixes qui contiennent une source scellée de haute activité le renouvellement de la vérification initiale aura lieu à minima une fois tous les 3 ans en complément de tout ça et c'est valable d'ailleurs pour toutes les sources de rayonnement pas que pour celles citées dans le tableau mais dès lors qu'il y a une modification importante et qui peut avoir un impact sur l'exposition des un impact sur l'exposition des travailleurs il doit également avoir une modification une modification à renouvellement de la vérification initiale donc ça quelles que soient les sources dès lors qu'il y a une modification importante sur l'installation ou sur le lieu de travail elles sont soumises donc à renouvellement de la vérification initiale alors l'objectif quand même de cette vérification initiale on va le rappeler c'est de s'assurer de la prise en compte de toutes les mesures de prévention réglementaire bien sûr que s'assurer également que l'équipement est installé conformément aux instructions du fabricant des exigences réglementaires que les dispositifs de sécurité sont efficaces et fonctionnels bien sûr et surtout elles constituent un point zéro un point zéro auquel il faudra vous référencer lors des vérifications périodiques suivantes elles permettront on va en parler juste après des vérifications périodiques mais elles permettront de vous comparer ou en tout cas que l'établissement se compare sur un point zéro qui est fait par un organisme vérificateur à crédit en plus des équipements de travail en plus des équipements de travail donc il faut que les lieux de travail passent l'objet aussi d'une vérification initiale à la mise en service alors qu'est-ce qui est considéré comme lieu de travail je vous le disais tout à l'heure les zones donc dans chaque zone il doit y avoir des mesures de niveau d'exposition externe voire de risque d'exposition interne c'est-à-dire de contaminations surfaciques et volumiques atmosphériques et puis aussi dans les locaux contenant ces zones ça se fait à la mise en service et là aussi à l'issue de toute modification importante qui est susceptible d'avoir un impact sur la santé et la sécurité des travailleurs il faut noter qu'il n'y a pas de renouvellement de la vérification initiale des lieux de travail par un organisme de vérification accrédité sauf encore une fois de modification mais il n'y a pas contrairement à la vérification des équipements de travail il y a une périodicité pour certaines installations de renouvellement de la vérification initiale des lieux de travail le renouvellement de la VI ne s'applique qu'aux équipements et pas aux lieux de travail en complément de ces vérifications vous l'avez bien compris qui sont faites par un acteur externe par l'OVA un organisme de vérification accrédité il y a les vérifications internes qu'on appelle désormais maintenant des vérifications périodiques et là l'acteur c'est le conseillant en radioprotection donc ça correspond à 53% des personnes qui sont présentes parmi nous donc ça fait partie de votre job de réaliser ces vérifications périodiques dans l'établissement donc elles sont réalisées par le CRP et ce qui est prévu maintenant dans le dispositif réglementaire c'est que ça peut être réalisé également sous sa supervision notamment le mesurage qui nécessite des mesures par exemple particulières je pense à de la mesure neutronique en accélérateur de particules je pense à des mesures si les établissements ne sont pas équipés d'appareils de mesure ça peut être confié donc à un organisme tiers parti un organisme tiers de confiance quelle est la portée des vérifications périodiques ça concerne les équipements de travail et les sources et la périodicité d'ailleurs le contenu de ces vérifications les modalités de ces vérifications sont définies par l'employeur l'employeur doit justifier la périodicité à minima ces vérifications internes des équipements de travail doivent avoir lieu au moins une fois par an et pour le lieu de travail là aussi périodicité modalité emplacement de la mesure sont définies par l'employeur donc au sein du programme de vérification c'est tout l'objectif du programme de vérification justement de définir ces modalités de vérification périodique et elles sont faites à minima une fois par trimestre une fois tous les 3 mois donc là aussi la périodicité sera justifiée par l'employeur pourquoi il fait des mesures une fois tous les 3 mois et pas une fois tous les 2 mois et pas une fois par jour par exemple voilà donc pour ces vérifications périodiques donc ce qu'on peut noter c'est que on retrouve bien là l'obligation de résultat et moins de moyens c'est l'employeur qui définit les moyens c'est à dire la périodicité le contenu et il doit avoir une obligation de résultat c'est à dire maintenir un niveau d'exposition conforme aux résultats qui ont été réalisés lors de la vérification initiale avant dernier sondage je laisse Olivier reprendre la main donc effectivement par rapport à la partie oui je disais la question numéro 4 du sondage c'est effectivement la vérification périodique est-ce que vous envisagez de confier ces vérifications périodiques à un organisme de tiers-parti donc réponse oui ou non voilà pour cette question juste pour revenir sur le sondage d'avant il y a 63% des gens qui ont répondu qui envisagent d'acheter un équipement de radiologie ou d'aménager leur loco dans l'année à venir c'est un pourcentage c'est un impact non négligeable notamment sur le terme de la prévision de la vérification initiale bien évidemment mais au-delà de ça pensez à la réception des installations par le responsable d'activité nucléaire c'est aujourd'hui quelque chose qui n'est pas rentré dans les pratiques courantes c'est l'article R1333-139 du code de la santé publique et c'est important qu'il y ait un examen de réception et c'est d'ailleurs l'autorisation ou l'enregistrement qui n'est prononcé validé et l'utilisation de l'équipement ne peut être réalisé qu'à l'issue de cette réception avant de passer à la suite Olivier est-ce qu'on a quelques questions si on peut prendre des questions alors il y avait une question sur une nouvelle installation est-ce qu'il faut faire un OCR plus un OVA ou uniquement un OVA alors pour une nouvelle installation bien évidemment on n'a pas on n'a pas expliqué on n'a pas expliqué ça j'y reviendrai peut-être un tout petit peu plus tard il faut bien comprendre qu'il y a tout un tas d'incompatibilité de mission pour un même organisme pour un même intervenant et donc des règles de déontologie sont définies donc les missions couvertes par un OCR par un organisme compétent en règle de protection ne permettent pas de réaliser des vérifications initiales c'est-à-dire qu'un OCR n'est pas OVA si c'est pour répondre à la question donc si vérification initiale c'est un OVA l'OCR c'est une possibilité qui est offerte aux exploitants et aux RAN c'est-à-dire à l'employeur ou au responsable d'activité nucléaire d'externaliser la fonction de conseiller en radioprotection et de se reconcentrer sur son cœur de métier voilà de dire bon bah je fais le choix de m'occuper plutôt de mon cœur de métier et de confier tous ces éléments-là à un organisme un organisme externe qui va gérer pour moi la radioprotection et qui va me conseiller en matière de radioprotection donc lors d'une nouvelle installation il faut une vérification initiale faite par un ODA il y a une question également concernant un contrôle technique qui a été réalisé en avril 2021 sur l'ancienne réglementation du code du travail égale à une vérification plus un an plus trois ans concernant les arceaux de bloc donc le dispositif réglementaire est mis en place depuis le 1er janvier 2022 il a pu être mis en place avant et donc là ce qui est demandé c'est que effectivement là trois ans après le dernier contrôle technique finalement vous réalisiez un renouvellement de vie sur l'arceau de bloc sauf s'il y a une modification encore une fois il y a une question concernant les vérifications périodiques des lieux de travail trimestriels est-ce qu'elles peuvent être réalisées par des deuximètres à lecture différée dans l'ambiance oui c'est permis l'arrêté du 23 octobre 2020 l'arrêté vérification permet d'avoir recours à des dispositifs intégrateurs de dose donc des deuximètres à lecture différée dans l'ambiance tout à fait en revanche je vous rappelle que doivent faire l'objet d'une vérification périodique des lieux de travail si on parle de lieux de travail les lieux de travail ce sont je reviens juste ici hop là les zones et les bloquettes non donc pensez bien en mettre dans la zone ça souvent on le retrouve en salle radio au niveau du pupitre mais pas forcément dans l'autre zone au-delà du pupitre et on ne le trouve pas forcément dans l'éloquette donc peut-être qu'un seul deuximètre à lecture différée d'ambiance n'est pas suffisant pour répondre à l'obligation réglementaire y a-t-il d'autres questions que tu as identifiées actuellement je laisse continuer Florian entendu alors on va complètement changer de partie et on va juste aborder l'accompagnement global qu'on peut apporter en termes de radioprotection ça concerne tous les acteurs de la santé que ce soit des praticiens qui ne sont pas forcément identifiés mais des praticiens indépendants des cabinets de radiologie des structures beaucoup plus grosses des services de radiologie conventionnels interventionnels des structures publiques des structures privées des activités vétérinaires des activités dentaires bien évidemment ça fait partie de nos missions et de nos secteurs d'intervention habituel et d'années on vous en parlera un peu plus tard alors on a assez vrai une offre à part grâce à notre partenariat avec Esprimed sur la partie physique médicale et contrôle qualité interne une offre assez assez globale et transverse je vous le disais attention toutefois un certain nombre de règles de déontologie nous empêchent de réaliser dans un même établissement des missions qui pourraient être incompatibles comprenez bien qu'on ne peut pas par exemple réaliser une vérification initiale avec notre casquette organisme de vérification à crédité si on est désigné au CR dans l'établissement vous avez bien compris qu'on ne peut pas être juge et parti au sein d'un même établissement donc on peut effectuer un certain nombre de prestations au type de partenaire interne c'est à dire être désigné conseiller en radioprotection pour votre établissement et réaliser ainsi les vérifications périodiques réaliser la formation des collaborateurs que ce soit en e-learning que ce soit en présentiel en distanciel en blended learning au mix des solutions ou des modalités pédagogiques on peut réaliser là encore une fois avec notre partenariat et notre partenaire exprimer des prestations de physique médicale et de contrôle qualité interne et puis cette fois-ci avec nos casquettes plutôt régaliennes on va vous proposer un certain nombre de prestations à titre d'organisme extérieur pour réaliser les vérifications initiales et leur renouvellement aussi bien des équipements que des billets de travail pour réaliser pour continuer de réaliser les vérifications de radioprotection au titre de la santé publique pour réaliser les contrôles qualité externe pour réaliser la formation des personnes compétentes en radioprotection et ce qui nous permet d'intervenir sur tous ces spectres-là c'est nos reconnaissances on est accrédité par le COFRAC pour réaliser les vérifications initiales de radioprotection on depuis janvier 2022 on est agréé par le COFRAC depuis plusieurs années voire dizaines d'années pour le contrôle qualité en radiologie médicale on est agréé alors la portée de nos reconnaissances COFRAC est disponible sur le site du COFRAC bien évidemment pour les vérifications initiales on est accrédité sur tous les types de sources de rayonnement ce soit les sources neutroniques les sources non-cédées et dans tous les secteurs d'activité on est agréé par l'autorité de sécurité nucléaire pour réaliser les contrôles au titre du code de la santé publique mais également pour réaliser des évaluations d'exposition au radon dans les établissements sur la santé publique et puis enfin on est certifié par Global Certification qui est notre organisme certificateur en tant qu'organisme compétent en radioprotection également pour réaliser la formation des personnes compétentes en radioprotection avec plus de 300 sessions chaque année 300 sessions de formation PCR pendant son initial au renouvellement chaque année je laisse désormais la parole à Danette pour vous expliquer donc brièvement la part et sa relation avec le marché de la santé merci Florian pour cette partie très technique et intéressante sur le sujet donc moi ça va être un peu plus léger donc moi je vais vous présenter très brièvement donc la société et plus précisément le marché de la santé donc juste un bref rappel puisque si aujourd'hui vous êtes inscrit à cet événement c'est que vous nous connaissez déjà de loin ou de près ou que vous travaillez d'ailleurs avec nous donc le petit rappel c'est que APAP est un groupe spécialisé vraiment dans l'accompagnement et le maîtrise de vos risques que ça soit humains environnementaux techniques industriels ou numériques c'est vraiment notre coeur de métier donc là quelques chiffres donc nous sommes un groupe international terse de confiance qui avons plus de 150 ans d'existence déjà on a un spectre d'action assez vaste au sein de nos cinq métiers donc avec des profils clients qui est variable puisqu'on travaille avec de la PME aux grandes entreprises en passant par des collectivités donc en termes de collaborateurs on est à plus de 12 000 collaborateurs dont 8 000 ingénieurs et techniciens plus de 2 000 formateurs et inspecteurs donc c'est énorme on est implanté dans 45 pays on dispose de 18 centres d'essais et on a un chiffre d'affaires qui avoisine les 1 milliard voilà après pour tout ce qui est on a un groupe de proximité grâce à à nos implantations via nos 130 agences en France et en Outre-mer donc on a vraiment une couverture géographique nationale après si on fait plus un focus maintenant sur le marché qui nous intéresse à savoir le marché de la santé donc là nos secteurs d'activité regroupent principalement les hôpitaux publics les cliniques privées bien sûr centrales d'achat hospitalier ou médico-social des réseaux de services d'aide à domicile des réseaux de pharmacie des réseaux de centres vétérinaires des réseaux de praticiens dentaires j'en ai vu parmi vous nous avons aussi des réseaux de laboratoires d'analyse des fédérations professionnelles des opcos qui est dédiée à ce marché voilà hop donc le marché de la santé à PAV c'est plus de 10 000 établissements ça représente à peu près les deux tiers du marché de la santé en France donc on est ici une équipe commerciale dédiée de 5 personnes on a aussi des animateurs experts du domaine rayonnement pour vous accompagner dans ce domaine là pour vous conseiller aussi et nous on a établi des offres qui sont adaptées puisque nous nous sommes vraiment organisés pour répondre vraiment à vos besoins vous accompagner vous guider dans la mise en pratique de ces nouvelles obligations réglementaires en matière de la radioprotection notamment avec les offres qui peuvent commencer par de la radioprotection et de la gestion des risques d'exposition au rayonnement donc ce que vous avez parlé Florian et ça comprend notamment les vérifications initiales de radioprotection à la vérification aussi de la conformité du local en passant par les vérifications de radioprotection périodique et de conseillers en radioprotection après il faut voir les incompatibilités de mission bien sûr et ça peut se poursuivre avec une gamme plus large complémentaire pour les établissements de santé puisqu'on peut aussi continuer par les contrôles de qualité donc les contrôles de qualité internes ou externes de radiologie des vérifications électriques aussi lors de l'installation de vos appareils et on peut enchaîner aussi par l'IRM donc avec des diverses mesures donc nos offres sont vraiment étendues et adaptées à vos profils donc n'hésitez pas à nous solliciter ou à en parler pour exploser tous vos besoins donc il y a l'équipe Marché Santé qui sera ravie d'y répondre et là récemment nous avons fait des offres pour les praticiens libéraux qui exercent dans les cliniques puisqu'il y a cette histoire de cirètes donc on est vraiment habilité en tant qu'organisme compétent en radioprotection à délivrer ces prestations voilà donc si vous avez des questions ou des demandes diverses n'hésitez pas à nous solliciter j'ai été plus bref est-ce que du coup hop on passe oui ouais voilà c'est vrai que cette session est très dense il y a beaucoup beaucoup d'informations voilà au niveau du sondage il reste deux questions auxquelles je vous propose de répondre d'abord est-ce que cette session a répondu à vos attentes donc vous pouvez répondre totalement partiellement ou pas du tout ça nous permet effectivement d'améliorer notre processus et puis également l'autre question c'est-à-dire est-ce que vous souhaitez être contacté par APAV pour poursuivre ces échanges donc si vous si vous répondez oui effectivement on transmettra votre demande de contact à l'une de nos 130 agences dont d'un être à parler pour reprendre contact enfin l'intervenant en radio protection reprendra contact avec vous pour étudier plus en détail votre demande voilà donc merci pour votre participation à ce sondage voilà alors juste le dernier slide pour nous contacter donc vous voyez il y a les les trois personnes les trois animateurs de cet événement et vous avez également le numéro d'appel unique voilà en fait c'est un numéro unique sur toute la France vous vous indiquez votre numéro de département et vous serez remis en relation avec votre votre agent de rattachement avant de passer aux questions Olivier les questions 5 et 6 ne sont pas accessibles au sondage apparemment alors attendez je vais regarder en attendant est-ce que est-ce que vous avez des questions n'hésitez pas à utiliser donc l'onglet questions de manière à ce qu'on puisse répondre sur les différents éléments qui vous ont été présentés alors j'ai quelques questions en suspens c'est est-ce qu'une plateforme est prévue par rapport pour récupérer nos rapports cette plateforme existe elle s'appelle apogée elle est en cours d'évolution de manière à avoir accès à beaucoup plus d'informations donc une communication plus générale va être mise en place alors les questions sont maintenant accessibles on pourrait répondre aux questions 5 et 6 voilà merci donc j'ai Elodie également qui demande est-ce que vous pourriez me dire si oui ou non je peux travailler en étant embauché par la CELARL alors encore une fois il faut un employeur ne peut désigner un conseiller en radioprotection de son numéro de SIRET et ne permettra de gérer la radioprotection que des travailleurs du même numéro du même numéro de SIRET donc soit vous avez deux contrats ça peut être le cas deux contrats vous êtes salarié dans deux deux numéros de SIRET et à ce moment là vous occupez des deux établissements ou soit si vous êtes salarié d'un numéro de SIRET vous ne pouvez pas être désigné concernant la radioprotection pour un autre établissement et un numéro de SIRET Angélique demande si on fait des plans d'affichage réglementaire relative à la radioprotection alors effectivement on peut faire ces plans bon c'est pas notre métier mais on le fait on fait ce type de plan les consignes etc dans le cadre de nos prestations lui c'est des choses qui peuvent être qui peuvent être faites et donc je vous engage à cocher pour le contact et pour reviendre il y a d'autres questions concernant donc ces évolutions code de la santé publique avec les régimes administratifs avec les obligations apportées par le responsable d'activité nucléaire sur les évolutions du code du travail l'organisation de la radioprotection des vérifications donc si on peut être employé dans un autre établissement par convention alors quand on dit employé c'est payé en fait c'est salarié on parle bien de salarié donc une simple convention de mise à disposition souvent ne suffit pas avec votre salarié c'est ce qui est précisé dans les questions réponses de la direction générale du travail donc soyez vigilants vigilantes vigilants donc sur ces documents complémentaires qui sont une source d'informations relativement relativement fréquentes sur les évolutions des questions réponses disponibles sur le ministère du travail si vous tapez questions réponses formation PCR ou questions réponses vérifications vous aurez accès à plusieurs comment dire vous aurez accès à plusieurs documentations et plusieurs questions qui sont assez concrètes voilà elles ne balayent peut-être pas tout mais elles restent assez concrètes autre remarque c'est notre contact téléphonique à la scène nous a dit que cela pourrait être revu pour les numéros de cirètes pour les CRP ça pose beaucoup de soucis alors l'autorité de sûreté nucléaire on est bien d'accord n'était pas du tout enclin à cette prescription qui provient de la direction générale du travail donc l'autorité de sûreté nucléaire a des missions régaliennes uniquement sur le code de la santé publique en revanche la direction générale du travail n'était pas favorable justement à revenir sur cette position maintenant je ne sais pas peut-être que ça sera mené à évoluer je vous le souhaite si ça pose des soucis dans votre établissement mais effectivement je sais qu'il y a eu quelques quelques échanges où la SN disait bon ça va peut-être être vu mais les derniers les derniers éléments qui proviennent de la DGT ne montrent que nous voilà Michel Tradel nous demande si les autorisations d'accès doivent être nominatives ou par fonction alors chaque travailleur chaque travailleur susceptible d'intervenir ou intervenant ou accédant on va reprendre la réglementation et on parle d'accédant chaque travailleur accédant en zone doit forcément être autorisé et donc autorisé par l'employeur alors ça peut être une liste avec la liste des personnes autorisées qui est signée par l'employeur mais ça ne peut pas être par fonction on ne peut pas dire par exemple les manipulateurs en électroradiologie médicale de mon établissement sont autorisés ça n'est pas possible pourquoi ? parce qu'en fait l'autorisation nominative est basée sur l'évaluation individuelle et donc on ne peut pas faire ça par fonction parce que par définition l'évaluation n'est pas individuelle mais elle serait collective et donc on doit bien savoir comment chaque manipulateur est susceptible d'être exposé bon il est vrai que si on a des postes exactement similaires l'évaluation individuelle de l'un peut convenir à l'autre mais toutefois il faut bien une autorisation d'accès donc nominative par contre un classement du travailleur un travailleur classé ne nécessite pas forcément une autorisation le classement vaut par défaut autorisation d'accès en zone si votre travailleur est classé en catégorie A ou en catégorie B ça vaut par défaut l'autorisation individuelle d'accéder en zone y a-t-il d'autres questions n'hésitez pas à revenir dans tous les cas vers nous s'il y a d'autres questions qui vous parvenez soit par la fiche de contact soit par les coordonnées qui figurent sur 0805 625000 qui vous permet d'accéder en mettant votre numéro de département directement à votre agence de rattachement pour poser des questions par rapport à la radio-production et au rayonnement de façon générale a priori je ne vois pas d'autres questions on a tenu les délais et on est plutôt assez virtuels puisqu'on a mis 10 piles et a priori on va dire 100% des gens qui ont pris part au vote étaient satisfaits partiellement ou totalement de cette session donc on est très satisfaits bien sûr et on va s'il n'y a pas d'autres questions je vais vous remercier pour votre participation avec les questions avec le sondage et puis on va procurer cette session et je vais vous souhaiter une bonne journée merci pour votre participation merci pour votre présence et puis je souhaite également une bonne journée on reste disponible pour vous assister au revoir au revoir merci pour votre présence